Alors, après cette victoire écrasante face à la Grande-Bretagne, qui forcément ne nous aime pas des masses, relation froide, relation froide, rivalité plus 1% de progrès, chaque jour dégradation relation jusqu'au minimum de moins. Ouais, ok, bah du coup, si t'as pas envie, t'as pas envie qu'on soit copain, tu veux pas qu'on soit copain, c'est pas grave, hein ! Putain, mais on a gagné, hein ! Dans cette timeline, de Gaulle doit danser à l'idée de vivre dans un monde avec un Québec libre. En 36, je suis pas sûr qu'il était né de Gaulle. Il est né en quelle année, 36 ? Euh... Ok. Alors, bon, tout ça, c'est le temps de construction du port, euh... Tout va bien. Ah, voilà, et du coup, voyez, vu qu'il y a plus de conflits, bah, le coup... Euh... Sur le marché français, des produits diminuent, donc forcément, c'est moins rentable. Donc, on peut fermer tout ceci. On n'en parle plus. Alors, on va essayer de se concentrer sur autre chose, notamment sur le confort de nos chers... Notre chers peuples. Notre chers peuples. Si on regarde dans la population, on peut voir ici, par exemple, nos paysans. Français, ici, ils ont besoin de quoi pour être heureux ? Euh... Alors, attendez, parce que normalement, il y a un endroit où on peut voir, je ne me rappelle plus où c'est, j'avais vu où c'était. Ils ont des besoins spécifiques. Ah, attendez, je ne sais plus où c'est, je l'avais vu, je suis dégoûté. On peut voir de quoi ils ont besoin, de vêtements, de machin, de trucs. Euh... Je ne sais plus où c'est... Obsession le vin. Ouais. Mais ça, c'est l'obsession pour les Français, de manière générale. Mais si on regarde... Si on regarde plus précisément, normalement, on peut avoir l'info. Et j'avais vu où c'était... Mais attendez, attendez... Ah si, c'est là, je crois. Non. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là ? C'est où les besoins ? Attendez, ce n'est peut-être pas dans les paysans. On va peut-être regarder sur les aristocrates. Ah, je ne me rappelle plus. Du vin et des alcools. Le breton du 35, merci beaucoup, bienvenue. Alors, normalement, on peut voir, du coup, leurs besoins. Mais là, je ne vois plus où c'est. On retrouvera certainement. Mais on peut voir, normalement, du coup, de quoi ils ont besoin pour être heureux. Et du coup, orienter en fonction de... Notre production. Voilà. C'est sur Démuni. Ah, c'est sur Démuni ! Non. Non, il n'y a pas la liste. Il y avait une liste. Merci beaucoup, Redmi. Bienvenue à toi. Il y avait une liste. Ah, je suis dégoûté. J'avais cherché après. Je l'avais trouvé. Je m'étais dit trop bien. Et je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave. On retrouvera. On retrouvera, on retrouvera. Déjà, ça y est, on est en positif ici. On va pouvoir commencer à construire des bâtiments. Et je pense qu'on va d'ailleurs construire le port tout de suite à Tahiti. Comme ça, on n'en parle plus. Donc, si on fait Alt-Click ici, tac, ça le passe en haut. Et ça prend la construction. Je pense que Napoléon III, dans le jeu, il y aura sûrement un événement de la Révolution de Février 48. Ah, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Rapport mensuel des prix, artillerie, etc. Ok, bon, il faut bien. Ah, il y a un truc qui est intéressant à prendre, je pense, en importation. Pardon. En importation, c'est CCC ou est-ce que c'est des explosifs. Je vais en importer parce que c'est nécessaire pour nos mines. On a souvent tendance à être un petit peu en galère à ce niveau-là. Bonjour, Gashro. Comment vas-tu ? Tu n'étais pas là, déjà ? Alors, on a ouvert des nouvelles routes commerciales. Du coup, ça nous a rediminué, évidemment. Ce n'est pas très gênant. Au niveau politique, comment ça évolue ? Ah, les forces armées, elles étaient à 13. Vous voyez, elles sont en train de monter à 17. Là où les industriels étaient à 32. Et ça baisse à 22. Donc, c'est plutôt très intéressant. Ici, c'est pareil. L'élite intellectuelle est en train de monter. Moi bien et toi ? Et non, je n'étais pas là. Ah ouais, du coup, il y a quelqu'un qui a un pseudo pas loin du tien. Parce que j'avais l'impression de t'avoir vu déjà. Bah, je vais très bien, évidemment. On va essayer d'aller chercher ça aussi. Pour augmenter notre vitesse colonisation. Donc, monter notre bureaucratie. Là, le port à Tahiti est fini de construire dans 5 semaines. On va importer des outils du marché chinois. Et on peut exporter des outils sur le marché russe. Voilà. C'est un cruzadeur au 17e, 18e siècle. C'est un peu ça. La Grande-Bretagne a établi une route d'importation de charbon sur le marché français. Ah, pompe à feu achevée ? Ah ouais ? Ok. Ok. J'ai fait un truc, je ne sais pas ce que c'est. Des fermes aux usines, les paysans représentent moins de 35% de la population totale. Ouais, d'accord, ok. Alors, grâce à l'introduction généralisée de la pompe à feu dans l'industrie minière, la productivité atteint un niveau sans précédent. Lorsque la vapeur fit tourner les roues à tant de tours par minute, ce que l'on appelle les habitudes professionnelles eurent pour but de faire en sorte que la vie de l'homme marche en arme aurignée avec la machine à vapeur, et que son mouvement rivalise avec la machine en ponctualité. Alors, on peut monter la capacité de production des mines de charbon, fer, plomb et soufre de 33% pendant 5 ans, ou gagner un bonus de recherche sur les chôtières à tube d'eau. Je vais plutôt monter la production pendant 5 ans. Parce que, bon voilà, après je ne sais pas optimiser tout ça quoi. Go envoyer les gosses à la bide. Je me suis absenté 20 minutes, j'ai raté quoi ? On a gagné la gare ? Les anglais ont abandonné. Ni plus ni moins. Merci les anglais qui ont eu peur de nous. On ferme ça. On a des tensions élevées avec la Tahiti, actuellement. Ils ne sont pas trop contents qu'on colonise, on peut les comprendre. On peut les comprendre. route improductive de canon. Hop, on les vire. Très bien. Le port est en train de finir de se faire. Je pense que je vais augmenter ma capacité de construction pour en faire 3 en même temps. De bâtiment, ça ira plus vite. Après, il faut avoir le budget, évidemment, pour le faire. Enfin, pour les construire quoi. Coup diplomatique commencé. La Russie a commencé un coup diplomatique. vote des riches, exclusion culturelle, liberté de conscience, bureaucrate nommé, armée professionnelle, garde nationale, pas de système de santé, école publique, force de police, spécialisé, établissement de colonie, imposition par tête, protectionnisme, interventionnisme, censure, abolition du servage, travail des enfants autorisés, femme propriétaire, pas de sécurité sociale, aucun contrôle migratoire, et interdiction de l'esclavage. Sachant que, si on veut, on peut remettre l'esclavage, mais c'est très dur. C'est très dur. Certains pays l'ont, forcément. Je suis en train de me dire, changer la loi de colonisation, est-ce que ça peut être intéressant ? Plus 100% d'attractivité migratoire dans les états non incorporés, active l'institution affaire coloniale, ok. Établissement de colonie fourni avec affaire coloniale, bonus, ok. Et si on part sur exploitation coloniale, ça baisse notre production de subsistance dans les états non incorporés, ça baisse le salaire dans les... le salaire de départ dans les états non incorporés, ça baisse le déclin de l'attention dans les états non incorporés, mais ça monte de 10% la production dans les états non incorporés. En vrai, je pense que c'est intéressant à partir du moment où vraiment t'as installé des colonies et que tu veux les exploiter, quoi. C'est le principe de l'exploitation coloniale, quoi. C'est bizarre, pour l'esclavage, j'ai été aboli en 1848, non ? Euh... Alors là, je pourrais pas te dire précisément. Tu vois. Je pourrais pas te dire. Si t'as des problèmes de radicaux, je crois qu'il faut retirer en priorité la ségrégation. Euh... Non, pas forcément, parce qu'en fait, t'es radicaux, tu peux voir pourquoi ils sont radicaux. Ici, hop, on voit que sur les 84 000 radicaux en plus depuis le début 1er janvier 1838, il y en a 61 000 qui viennent parce que leur niveau de vie a diminué. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement un produit sur notre marché qui a augmenté et du coup, ils ont moins les moyens de se l'acheter. À côté de ça, t'en as 15 000 qui ont trouvé que leur augmentation de vie... Enfin, qui ont eu une augmentation du niveau de vie, quoi. Ouais. Euh... J'avoue Roy en avance sur son temps. Euh... Bah, je sais pas, en vrai, ça, pourquoi. C'est une bonne remarque. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Le jeu sors demain. Paradoxe, me l'ont envoyé. Je suis russe et j'adore la France et je connais que... Je connais que peu l'histoire de France mais j'apprends grâce à vous. Merci. Bah, écoute, c'était un plaisir. Merci à toi. C'est pas grâce à moi, mais... Eh, tout va bien, pour l'instant, dans le pays parfait, ça. Ah, le port est construit. Donc là, en Polynésie, on peut voir un petit peu l'évolution, d'ailleurs. On voyait que... on a déjà trois îles colonisées. On en a une nouvelle dans 57 jours. Et du coup, on a... le port construit. Donc là, le port cherche à recruter. Pour l'instant, il a recruté personne parce que ça vient d'être construit. mais au moins, on a un accès au marché français et donc, les gens vont pouvoir venir migrer dans le pays. Enfin, dans la région. Et... la production de Tahiti quand on aura développé Tahiti sera sur le marché français. Donc, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on se ferait pas une petite guerre ? Honnêtement. Est-ce qu'on attaquerait pas quelque part, même si c'est historiquement pas vrai, un endroit où on risque pas grand-chose et où on peut montrer le gameplay guerre ? Ça pourrait être sympa. Genre... Genre ici, quoi. Est-ce qu'on attaquerait pas, lui ? La Mauritanie de Futatoru. Fonis est la Savoie. Du sang. Il y a une première évolution qui est passée en 1794 en France. Ok. Si tu devrais éviter de dire que tu es russe, pourquoi faire ? Pourquoi ? Il n'est pas responsable de ce qui se passe dans son pays. C'est pas possible de renommer les régions. Non, je pense pas. Non, non, non. Non, non. Madagascar, prends l'Algérie. Guerre pour récupérer la Savoie. Ah, mais le problème, c'est que dans la région, à mon avis, ça va pas plaire à grand monde. Si je fais... On va regarder, mais à mon avis, ça va pas plaire à grand monde. Si je fais genre conquête de l'État, ah, je peux pas. Parce que mes relations sont bonnes avec eux. Je peux pas. Mais je pense que c'est s'assurer le fait que l'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Espagne, l'Angleterre, ils se disent hop hop hop, ça nous plaît pas ce que tu fais, et boum, on intervient. Pas sûr, mais... Peut-être que l'Algérie, effectivement, pourrait être une idée intéressante. Ça pourrait nous permettre aussi de voir comment gérer les rebelles. Parce qu'on va forcément avoir une montée des radicaux qui seront pas contents, évidemment. On les a conquis. Mais je pense que dans la région, il n'y a pas beaucoup... Comment on voit déjà les intérêts ? Euh... C'est pas les tableaux de bord. La liste de cartes non plus. Diplomatie. Ah, c'est là. Déclarer de l'intérêt. Ah non, on voit pas les intérêts. Ah non, c'est dans les marchés. Non plus. Je sais plus où c'est. Non, la réalité, le Piémont nous a offert Nice et la Savoie pour avoir formé le royaume d'Italie contre l'Autriche. Ah, putain, mais c'est trop intéressant. Merci. Merci. Massacre d'Anglais. Le Canada, bah le Canada, c'est la guerre contre les Anglais. parce que c'est les vassaux, quoi. Il est fantoche de l'Angleterre, quoi. Ah, mais le Québec libre ! Oh, c'est beau, quand même. Oh, si. Si, si, c'est beau. C'est une république, en plus. On a mis en place une république. Royaume de Mérinda. C'est pas ça que je veux faire. Mise en élevage de bétail, plantation de coton. On pourrait avoir des plantations de teinture, plantation de thé. Et si on vient ici, on a plantation de banane, de milliers, café. Le problème, c'est qu'il y a le paludisme, quoi. Le problème, c'est qu'il y a le paludisme. Là, il n'y a pas le paludisme. On va tenter l'Algérie. Même si, au final, au niveau des ressources, ce n'est pas forcément incroyable. Il n'y a rien... Ah, mais si, il y a une caserne. Ce qui augmenterait naturellement notre capacité militaire, quoi. On peut tenter. Comme ça, je vous montre. Alors, comment ça marche ? Comment on déclare une guerre ? Tu vas avoir un événement pour le Madagascar, laisse-le. Mais t'as fini le jeu, déjà ? Comment t'es au courant ? Eh, on est bientôt à 100 subs. Il en manque un. Ah, quand même. Quel dommage. Alors, coup diplomatique. Il faut donc organiser un coup diplomatique et faire ce que l'Angleterre a fait avec le Canada. Eux, ils ont fait annexer le sujet. Nous, on va faire conquérir l'État. Donc, on va dire conquête de Tlemcen. Comme ça, on prend l'accès au port. Enfin, on lui enlève l'accès à la mer. Et on y va. Conquête de Madagascar, c'est fait en 81. Je pense que niveau stratégie, l'Algérie est une bonne idée. Bon, on va voir. Donc, là, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que si j'entame cette... ce coup diplomatique, la France va prendre 11.8 d'infamie et donc réduire ses relations avec 8 pays. Qu'est-ce que l'infamie pour ceux qui ont joué à Europa Universalis ? C'est la surexpansion. Pour faire simple. C'est l'équivalent de la surexpansion. L'infamie, je crois qu'ils n'ont pas encore de valeur max au moment où j'ai lu les journaux de développement. Ils n'avaient pas de valeur max. Donc, ça peut apparemment s'accumuler, accumuler, accumuler. Donc, 11.8, ça commence à être une bonne valeur mais ce n'est pas non plus incroyable. Ça nous amènera à moins 12 avec l'Algérie, moins 6 avec la Grande-Bretagne, moins 6 avec l'Espagne, moins 6 l'Empire Ottoman, l'Egypte, le Baroque, Tripolitan et Tunis. La famille est présente dans Vic 2 aussi. Ok, merci. Mais après, je le précise pour les gens qui n'ont pas joué comme moi, Vic 2. Ce que ça va amener, donc on va avoir un coup diplomatique France contre Algérie, mais la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Empire Ottoman, l'Egypte, le Maroc et le Tunisie pourraient rejoindre un des deux camps. On ne sait pas lesquels, mais un des deux. Donc, je vais le faire et si jamais on voit que le conflit va dégénérer, on ne le fera pas maintenant, on va d'abord aller chercher les alliés. Mais au moins, ça permet de vous montrer. Hop, on part là-dessus. Donc, ça fait exactement la même chose que pour le Canada avec l'Angleterre. ça nous ouvre ceci. On a déjà deux pays influencés. Il y a l'Empire Ottoman et Tunis qui seraient prêts à être influencés par nous. En tout cas, on pourrait avoir un moyen de les influencer. Est-ce qu'on le fera ? Est-ce qu'on ne le fera pas ? On verra. Ici, on a donc nos 100 points de mal-oeuvre. Chaque fois qu'on va demander quelque chose ici, ça nous coûtera de la mal-oeuvre. Et si je veux ajouter un objectif de guerre, comme par exemple une réparation de guerre dans la foulée ou l'ouverture de son marché s'il l'a fermé ou lui dire interdiction d'esclavage ou conquérir l'État à un autre État, révoquer la revendication, en faire un pays fantoche ou en faire un dominion, on peut le faire mais ça coûte ça coûte de la manœuvre. Tu pourrais faire joujou avec l'Espagne ? On pourrait, on pourrait. On pourrait, mais... là, tout de suite, est-ce qu'on a envie ? Est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on sait jouer ? Pas fortement. Bon, je le fais, il ne faudrait pas que je le fasse peut-être tout de suite. Dominion et fantoche, quelle est la diff ? C'est une très bonne question. Je ne peux pas te dire précisément. Le dominion. C'est une puissance reconnue. peuvent faire d'un type de sujet autonome peuvent faire d'un type de sujet autonome qui peut jouer ses propres cours diplomatiques et n'y est pas obligé de rejoindre les guerres de son suzerain. Il doit payer 10% de ses revenus de son trésor, son suzerain, chaque semaine. Ok, donc en gros, c'est un gars qui est sous ton pouvoir mais qui est quand même assez libre. Fantoche, je ne l'ai pas du tout. Fantoche, il te suit et il se tait. Il paye 20%. Et un fantoche, on peut l'annexer diplomatiquement alors qu'un dominion, on ne peut pas. Voilà. Ok. Alors, est-ce que ça va dégénérer ou pas ? Et si oui, avec qui ? Là, il est très inquiet. J'ai presque envie de lever tout de suite des unités pour lui mettre la pression. J'ai envie d'ajouter un autre objectif de guerre aussi. Le dominion principe du Commonwealth. Merci, Valvador. Est-ce que je fais une conquête complète de l'Algérie ou pas du tout ? Ça va inciter tout. comment on l'a rejoint ? Donc là, on est dans la phase des manœuvres diplomatiques. Donc, chacun va pouvoir aller voir à droite, à gauche pour essayer d'influencer un soutien d'un pays qui a un intérêt dans la région. Donc là, on voit que l'objectif de guerre derrière de l'Algérie serait juste une réparation de guerre. Ils veulent rien de plus. On peut donc influencer trois pays. La Grande-Bretagne. On peut les influencer contre une obligation. Donc, l'obligation, c'est quoi ? Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, je le redis. C'est... Comment dire ? C'est un secret dans Crusader Kings. C'est-à-dire qu'on n'a plus notre mot à dire. Si jamais on a une obligation envers un pays et qu'il veut signer un contrat commercial avec nous, on n'aura pas notre mot à dire. Ce sera oui. Point. Parce qu'il a une obligation et qu'on doit le faire. On lui doit quelque chose. Mais il serait prêt si jamais on faisait de l'Algérie un fantoche de la Grande-Bretagne. Il pourrait nous soutenir. Ici, l'Empire Ottoman. Contre une obligation, il serait prêt à accepter de venir. Et Tunis. Contre une obligation, il serait prêt à accepter de venir. Moi, j'aurais presque envie de pousser le truc. J'ai envie de conquérir l'ensemble. Je vais conquérir tout l'État. Comme ça, on va voir. Donc là, ça nous remonte à 8.3 notre infamie. Le 11 plus 8. Et ça nous coûte 24 en objectif... Enfin, en point de manœuvre. Vas-y, je fais une conquête complète. On verra. On verra. On verra. On verra si ça part en combat. Oh ! Il a commencé à mobiliser ses généraux. Alors, combien il y a de troupes en Algérie ? 20 plus 5. On va... On va prendre... On va prendre lui. C'est quoi ? Non, c'est le rat des tranchées. On va prendre lui, mais c'est plus d'hommes, déjà. Mais c'est expert en approvisionnement. C'est mieux. Je vais mobiliser et je vais lui mettre en avancée sur le front, ici. Comme ça, il se déplace et on montre que nous aussi, on est prêts à aller au bout. Nous aussi, on est prêts à y aller. Fais gaffe à la Prusse. La Prusse ne peut pas intervenir. Elle n'a pas d'intérêt dans la région. Aïe, 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 la Grande-Bretagne, sous l'influence de l'Algérie, a décidé de venir en soutien dans cette guerre. Est-ce qu'on est encore prêts à y aller ? Très bonne question. Mais du coup, vu qu'il y a un nouveau soutien, on peut ajouter un objectif de guerre, conquête de l'État et prendre un État anglais. Par contre, on peut lui dire réparation de guerre aux Anglais. Tu as décidé d'intervenir, il va falloir payer. Demande aux Ottomans et à l'Espagne. Alors, l'Espagne, on ne peut pas l'influencer. Ottomans, je ne serais pas contre leur demander. Ah, il y a le Maroc aussi qui pourrait venir. Maroc et Tunisie qui seraient prêts à venir. Eux, ils veulent voir disparaître l'Algérie. Moi, je vais le faire en échange d'une obligation. On verra, de toute façon, je n'ai jamais vu comment ça fonctionne. Ça permettra de voir le gameplay. On va demander un coup de main à nos chers amis Ottomans. On va faire importer un petit peu d'armes. Marché américain. Marché espagnol. Sicile. Ok. Et un peu l'artillerie. Sicile encore. Et le pied. Et les Prusse. Voilà, on verra par la suite. Ah, là, on constate qu'au niveau des secteurs de construction, on est en train d'en construire ce qui nous a monté. Ah non, ce qui va nous monter notre score ici. Mais on n'en faisait pas plus que ça ? Un et un ? Ah oui ? Je vais en faire deux de plus. Et après, on souhaiterait un petit peu les bâtiments dans le pays. Alors, comment ça se passe ici ? On a tenté d'influencer nos amis Ottomans. Est-ce qu'ils vont nous rejoindre ? Oui ? Non ? Ne se prononce pas ? Les Anglais, ils envoient du monde. Ils envoient du monde. Les Ottomans ont préféré rejoindre l'Algérie. Est-ce qu'on est prêt à ça ? On pose de la question. On pose de la question. Dans lesquelles le pays est forcé de transférer 10% de ses revenus de 73 heures à l'autre pays pendant 60 mois. Après, ce serait intéressant. Pas grave, on a toujours eu des coalitions. C'est vrai. C'est vrai. Anglais, do you remember Québec ? Clairement, ça est tellement ça. Ah ouais ? Ça vous a empêché de conquérir le Québec. Eh ben, subi. On va tenter avec le Maroc. On va appeler les Marocains. On va appeler les Tunisiens aussi. Venez tous, les gars. Ah, j'ai pas assez. Ah bah non, parce qu'il y a déjà une proposition en cours. On va tenter de voir s'il serait prêt à venir. On va voir. De toute façon, c'est le jeu diplomatique. C'est à ça que ça sert. J'ai des points de manœuvre. Je vais pas utiliser pour faire autre chose. On teste, on voit. Ah, vous voyez, du coup, on peut faire trois bâtiments en même temps. Trop bien. Fait gaffe à ne pas faire une Napoléon. On verra. On verra. Je vais en supprimer un. Ah, merde. Ah bah non, je vais pas en supprimer parce qu'il en faut trois. Ah bah non, ouais, c'est bon. C'est juste que du coup, on a la place pour construire autre chose. Au niveau industrie alimentaire, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de regarder dans nos fermes par exemple, nos fermes de Provence. On est à 1000, on produit 108, 108. Et si je change ici l'agriculture, vous voyez, on gagne 1500. Si je change l'agriculture, je pourrais gagner 3006 et monter notre production de blé. Mince. Donc on gagne 5049 maintenant et on est en meilleure production de blé. Ça peut être intéressant. Par contre, il nous faut des engrais. Donc, les engrais, comment on construit ça ? C'est indiqué. Produits par usines chimiques et élevage de bétail. C'est intéressant. Est-ce que j'ai des élevages de bétail ? Oui. Laquelle est la meilleure élevage de bétail ? J'en ai en Bretagne. Ça fabrique effectivement des engrais. On est sur la meilleure production possible. Ok. Merci beaucoup, It's your whip. Bienvenue à toi. Du coup, j'ai envie de construire un nouveau bâtiment. Je vais construire dans la Loire. Pourquoi pas. Je vais construire un bâtiment usine chimique. Voilà. Usine chimique. Et on verra. Ça va nous permettre de faire des engrais pour pouvoir améliorer notre production de agricole. Orfe du bacon à la Reine Victoria pour que l'Angleterre te laisse tranquille. Alors, front de Marrakech. C'est pas vrai. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah non ! Le Maroc nous a rejoint. Ah, les Marocains sont sympas. On va essayer d'appeler Tunis aussi. Ah, proposer une réparation de guerre ? De la part des Ottomans ? Proposer l'indépendance. Ah mais attends, mais Tunis appartient aux Ottomans ? Ah, Protectorat. Attends, ils peuvent rejoindre la guerre contre les Ottomans pour obtenir leur liberté. Trop stylé, en vrai. C'est très stylé, mais par contre, ça nous oblige derrière à faire une guerre contre l'Angleterre plus une guerre contre les Ottomans. Les Marocains et les Indiens ils savent qu'ils seront les prochains surréalistes. Pas forcément, en vrai. Pas forcément. En vrai, la conquête de l'Afrique ne m'intéresse pas plus que ça, à part les colonies. Moi, j'ai plus envie vraiment de développer ici et de suivre un peu ce qu'il y a là et de me défier peut-être pour conquête de Belgique, par exemple. Si conquête de la Belgique, ça peut nous intéresser. J'aime beaucoup les Belges, mais dans le jeu, ça peut être un objectif intéressant. Alors du coup, ça ouvre un front ici forcément. Ça ouvre un front là. Et ça va certainement ouvrir un nouveau front ici. Il va falloir que j'ai des défenses disponibles à proximité, évidemment. Et ça, c'est pas gagné. Les Anglais qui sont en train de coloniser ici, là ? Ah non, ils colonisent là. Bon. Moi, j'ai envie de tenter un débarquement. on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Il y a 63 Anglais qui viennent ici. On va jusqu'à Moscou. Non, pire français dans des 130 départements. On verra comment on va jouer. On verra. Ah ! Tunis nous a rejoint. Bon. Ça fait plaisir. La cible est incertaine actuellement. Elle se sent pas forcément en confiance absolue. Mais un peu quand même. Je vais tenter un débarquement en Angleterre. notre flotte va couler, mais bon, on va l'assumer. On va l'assumer. Bon. Il y a l'Espagne qui veut pas bouger. Dommage. Dommage. Prends le Wessex. Prends l'Ombre. Non. Non, parce que c'est pas un jeu de guerre. L'objectif... Surtout que, en vrai, conquérir beaucoup de territoires fait qu'on va avoir beaucoup de radicaux et du coup, risque de... risque de rébellion derrière, quoi. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Moi, j'en suis pas sûr à 100%. On perd sur trois fronts. On est arrivé à l'escalade avant la guerre. Forcément, de toute façon, l'Algérie va pas abandonner. Est-ce que nous, on abandonne ? Il y a 133 divisions mobilisées contre 196 pour les ennemis. Au moins, Gibraltar aux Anglais, ce serait intéressant. Je peux plus. Je peux plus parce qu'on n'a plus la possibilité, mais c'était une bonne idée, ouais. Je vais mobiliser ça. et je vais venir défendre le front ici. Ils arrivent dans combien de temps ? Dans 20 jours ? Non, il y a 20 qui arrivent. Je ne sais pas dans combien de temps. Ah si, plus de 20 jours. Le conflit va débarrer. Aïe, aïe, aïe. La première guerre. Au moins, vous allez voir. Il y aura des rediffusions sur la chaîne de replay, évident. emmène tous tes généraux. Bah, c'est fait là. Il me manque un seul à envoyer, mais il va être envoyé en Angleterre. On va tenter un débarquement. Joor, tu as établi une route commerciale d'artillerie avec le marché français. Ah, merci Joor ! Trop bien ça ! Et c'est parti, ça a dégénéré. Donc, à la fin, à la fin de la guerre diplomatique, on passe officiellement en guerre. La guerre avec l'Algérie a éclaté. Le coup diplomatique qu'on guère à l'État en Afrique du Nord a provoqué une guerre entre vous et l'Algérie. Vous qui êtes soutenus par la Tunisie et le Baroque, l'Algérie qui est soutenue par l'Angleterre et l'Empire Ottoman. Ah non, mais en fait, on paiera juste au pire à l'Algérie. On ne paiera pas de réparation de guerre à l'Angleterre si on perd. En vrai, si on perd, ce n'est pas si grave. Alors, notre Marines. Marine, tu vas te mettre en patrouille ou attaque de convoi. Patrouille ici. Pourquoi ? Aucune idée. Toi, en revanche, non mais jamais on va pouvoir débarquer et la Marine anglaise est en train de protéger les côtes, forcément. Forcément. On tente, mais forcément. On va mettre Invasion Laval sur East Anglée. Forcément qu'elle va protéger les côtes. Alors, comment se passe l'Invasion Laval ? Je ne l'ai pas fait ? Ah oui, parce qu'il faut sélectionner le général qui partira avec lui au combat parce que derrière, le général va conquérir des terres. Guillaume dot de la brunerie. Et là, du coup, on a 50 jours de préparation et on verra si ça passe. Comment fonctionne du coup le champ de bataille ? Donc ici, sur le front, tout ça, c'est les différents fronts. Sur le front, on a une préparation de la prochaine bataille menée actuellement par Honoré Charles machin. Il est en train de se préparer pour aller choisir son terrain de bataille et le nombre de soldats qu'il va envoyer. Donc la jauge se charge et on verra une fois que c'est chargé. On avait tendu de battre la marine en britannique. ça va être compliqué. Rappelez-vous de Napoléon en Égypte. Alors, ceci étant fait... Oh, on a découvert de l'or à Guerrero au Mexique. Ceci étant fait, vous voyez qu'on est 110 contre 56 ici, une bataille se met en place automatiquement. On peut la voir ici ou la voir ici ou la voir sur la carte là. Ici, on a donc la bataille qui se place le 5 février, deux jours avant mon anniversaire. Incroyable. On a donc notre cher général face au général adverse avec quatre divisions. Enfin, quatre bataillons contre six bataillons. Mais lui, c'est des troupes régulières. Là, on a des troupes... Nous, on a... On a... On a les canons, il n'en a pas. Pour faire simple. Donc, normalement, même si on est moins nombreux, on devrait gagner cette première bataille. Ah bah, on est en train de perdre. Donc, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ici, on peut voir le nombre de morts. 74, 238, 106, 350. J'ai oublié de vous dire une chose. Chose extrêmement importante. Ici, dans la vue d'ensemble de la bataille en cours, on voit le nombre de morts de chaque côté, le nombre de blessés de chaque côté et le coût de la guerre pour chaque côté. Alors, vous allez me dire, il y a déjà 26 000 morts là ? Oui et non. Alors, enfin, si oui, mais pas que à cause de la guerre. Pourquoi ? Parce que le jeu prend en compte le trajet. C'est-à-dire que quand tu dois aller à un endroit, à un front qui est loin, tu peux avoir des morts sur la route. De maladie, de faim, en fonction de si tu es mal géré, ton ravitaillement, machin, etc. Tu peux avoir des morts sur la route et donc avant même le début de la guerre, juste le fait d'avoir mobilisé tes hommes et les avoir emmenés sur le front, tu as déjà des morts. Dingue. Trouvant. Camp du Arc, mercredi soir. Je suis probablement, mais pas sûr. Donc là, actuellement, on est à 97.6 pour le soutien à la guerre. Eux sont à 97.6. Ici, c'est 56% de nos bataillons sont mobilisés. Eux, c'est 73% des bataillons sont mobilisés. Voilà, voilà. Comment se passent les différentes batailles ? Bah, on verra. Donc là, ici, on est en train de perdre. On va perdre cette première bataille alors qu'on est plus nombreux. Donc, c'est le bon exemple. On a beau être plus nombreux, on perd la bataille. Ça ne veut pas dire qu'on perd la guerre. On perd la bataille. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Au niveau du 25 jours. Et c'est là où, du coup, tu n'as pas de pouvoir. Ça se joue tout seul. C'est le jeu qui fait ses calculs en fonction de machin, etc. Et derrière, toi, tu continues de gérer ton pays. Tu regardes un oeil sur ce qui se passe là-haut. Ok, ça a l'air d'avancer plutôt pas mal. Très bien. Machin. C'est à vous de voir. C'est quoi ici ? Ah, mais la Tunisie qui est en train d'avancer. Let's go, les Tunisiens. Peut-être. On essaie de remonter. C'est difficile. Oh, c'est... Oh, c'est une victoire ! Alors qu'on était en train de perdre. Pourquoi ? Parce qu'au final, on a tué tous ses bataillons et il nous en a resté deux. Donc, ouf, on a gagné. On a gagné. Maintenant, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène. Ça amène une victoire qui a duré 35 jours et qui nous a permis de capturer sept provinces. Alors pourquoi sept ? Parce que ça dépend de la manière dont tu as gagné la guerre, la bataille. Plus tu vas avoir exterminé, on va dire, l'armée adverse, plus tu vas conquérir deux provinces en même temps. si ça a été une victoire assez équilibrée, voilà, tu vas en prendre une. Si tu as explosé ton ennemi, tu en prendras 40. 40, c'est un chiffre comme ça, c'est pas 40. Et si tu as bien gagné, tu vas en gagner plus ou moins. Et notre équipement n'est-il pas plus avancé ? Exactement. C'est pour ça que, vu que notre équipement est plus avancé, on a fini par gagner cette bataille et donc, pris autant de conquêtes parce que, on l'a au final mis beaucoup plus de dégâts à notre adversaire. Il s'est passé quoi au Québec ? On a gagné les Anglais ont rebroussé chemin. Les Anglais ont rebroussé chemin. Donc là, du coup, il y a un nouveau front qui se forme ici et notre général va continuer de se positionner pour aller au combat. Sauf que là, on a des Ottomans qui sont en train d'arriver sur le front. Mais bon, la bataille va se préparer. De ce côté-ci, les Anglais sont en train d'avancer au Maroc. Mais de ce côté-ci, on a la Tunisie qui est en train de conquérir l'Algérie. Donc ça fait plaisir. Merci à vous, les Tunisiens. Le truc, c'est qu'on ne peut pas signer de traité de paix le temps qu'ils ne sont pas prêts à les accepter. Pour l'instant, moins 225. Donc il va falloir patienter. Ici, à 4 jours, on va voir si ça passe. Est-ce qu'il y a un bateau qui protège la côte ? J'imagine que oui. Et il y a un bateau, forcément, qui protège la côte anglaise. 100 navires contre 60. Pourtant vous dire que c'est perdu. Pourtant vous dire que c'est perdu. Merci beaucoup pour les applaudissements. Merci beaucoup. Intéressant, cette nouvelle mécanique de guerre, mais je pense que c'est mieux de pouvoir contrôler son armée comme dans Vic 2 car là, on subit le hasard, j'ai l'impression. Ouais. Il y a du hasard. Clairement. Clairement. 26 000 morts, ça va. Est-ce que tu pourrais faire du Hearth of Iron dans un mode World War 3 ? On pourrait un jour, ouais, on pourrait. Le truc, c'est qu'envoyer du renfort... Je vais envoyer là-bas pour voir, mais à mon avis, ça ne marchera pas en renfort. Là, forcément, on se fait rouler dessus. La flotte anglaise est bien plus forte. Disparition de l'intérêt en Indochine. On va le remettre, l'intérêt en Indochine. Garder un oeil sur ce qui se passe là-bas. Ah, la France ne peut plus décarrer d'intérêt. D'accord. Ok, ok. Bon, du coup, on n'a pas pu débarquer en Angleterre. C'est pas très surprenant, c'était juste pour vous montrer comment ça marche, mais forcément, ça ne marche pas. Ce qu'on va faire plus tôt, c'est de tenter de débarquer en Tunisie. Il s'est passé quoi depuis la proposition de guerre ? Bah, on est rentré en guerre. 6 000 morts, 19 000 blessés. Aïe, aïe, ça fait un petit peu mal. Je ne sais pas si on peut lui dire de regrousser chemin. Je ne pense pas. Je pense que quand il est en bataille, c'est lui qui gère, lui, c'est tout. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, ça en tout cas, c'est en train de se faire. Ici, on a une nouvelle bataille en cours, 4 contre 6, ça se passe de la même manière. On était 59, mais cette fois-ci, on risque de perdre parce qu'on est face aux Ottomans cette fois-ci. Ah, mais c'était déjà face aux Ottomans d'ailleurs. ici, ici, on a... Ah, mais oui, du coup, on est en train de perdre ici. On a un général français qui perd. Ah, vous voyez ici, du coup, on a vu la bataille. Oh, c'était marqué. Ils ont pris que un territoire parce qu'ils n'ont pas explosé l'armée, quoi. Ouais. Si tu le coules tous tes bateaux, il va te faire un débarquement en Normandie précoce ? Je ne sais pas. Ce sera l'occasion de voir. J'imagine que de toute façon, ils ne coulent pas vraiment tous mes navires. Ça va juste les obliger à rentrer au port. Je pense. Ah, il se passe quelque chose aussi dans le pays. Non, parce que c'est la guerre, c'est la guerre. Mais on a ici notre église catholique. Groupe d'intérêt église catholique qui aimerait qu'on promulgue la loi école religieuse. Actuellement, on a la loi... Je ne sais pas laquelle c'est. École publique. Donc, ils aimeraient qu'on fasse voter la loi école religieuse. Ne pas le faire, qu'est-ce que ça implique ? Ça va impliquer une augmentation des radicaux. Parce que, bah tiens, on aimerait que... Tu ne le fais pas, donc on n'est pas content. Dans ce contexte-là, le soutien est assez bas, donc tout va bien. Et le radicalisme est bas, donc il n'y aura pas de rébellion. Je ne suis pas obligé de les obéir ou je ne suis pas non plus obligé de m'occuper du problème. C'est quoi le but de la partie ? On est en hégémonie militaire. Non, mais on est surtout en apprentissage, quoi. Ah, mais attends, mais je ne construis pas de bâtiment, là. Quel toqueur. Construction de bâtiment, là. Je vais construire... Alors, ici, on a les raccourcis de construction. Je vais construire... Industrie, fabrique d'outils. Ici, on peut voir où est-ce qu'on en a déjà de construites. En Bourgogne et en Auvergne. Et ici, on peut voir où est-ce que ça rapportera de l'argent. Je vais construire une fabrique d'outils en Alsace-Lorraine. et dans la Loire. Voilà. Je suis le seul à rien capter à ce genre de jeu. Ah, j'essaie d'expliquer, hein. Après, on peut perdre là-bas sur le front. L'important, c'est le temps qu'on gagne en Tunisie. Tout va bien, quoi. Alors, comment ça s'est passé ici ? Oh, bah, j'ai gagné encore ! Malgré le fait qu'on était à 59. La marine, à mon avis, s'est perdue. Voilà, ils sont rentrés. Bon, voilà, on a perdu. C'est pas très grave. Qui n'a pas perdu la bataille navale récemment ? OK. Donc là, forcément, on ne peut plus faire de l'ébarquement. Par contre, on peut en tenter un ici. Ah, il n'y a pas de généraux dans le truc. Donc, on ne peut pas. Ah, du coup, je vais mobiliser cette armée qui l'est déjà, d'ailleurs. Et je vais l'emmener sur le front ici pour soutenir ce qui se passe dans le coin. T'es quoi, toi ? En plus, t'es un rat des tranchées. On va les soutenir de ce côté-ci pour aider les baroques. Le général de la bataille est haï par la population. Ouais. Il y a un score de guerre, c'est ce qu'il y a en haut à droite, là. En gros, c'est plus un score de soutien de guerre. Donc, nous, ça va, notre camp, pour l'instant, on a un bon soutien dans le pays encore pour la guerre. L'Algérie commence à s'inquiéter un petit peu. Ouais. Nouveau parti formé dans notre péripti. Ah ! Un nouveau parti a été formé, le parti radical mené par Emmanuel Billot. Donc, vous voyez, on avait les industriels qui faisaient partie du parti orléaniste. Le parti orléaniste n'existe plus, mais c'est maintenant le parti radical. Ouais. Est-ce qu'il sera soutenu ? Ah ! Parce qu'on a des élections qui arrivent. J'avais pas fait gaffe nos premières élections. Dans 181 jours. Dans 181 jours, on a les élections. Donc, on peut voir actuellement... Alors, je sais pas pourquoi on peut pas le voir, mais c'est peut-être parce que ça vient de démarrer. C'est une guerre. Pourquoi ? J'étais pas là. On est en train de montrer la guerre en faisant un exemple en faisant une conquête de l'Algérie. Perdre ou gagner, peu importe. Peu importe, peu importe. Ah, mais attends, l'Algérie, ils sont en train d'essayer de conquérir le Maroc en passant par là. Ils défendent pas leur territoire. Ils veulent peut-être imposer un traité de paix. Peut-être. Ah, voilà. Donc là, on a l'élection dans le pays le 4 novembre pour pouvoir changer de gouvernement. On voit qu'actuellement dans les sondages, le parti bonapartiste qui est soutenu par les forces armées et l'église catholique représente 51% des voix. le parti radical qui est soutenu par le groupe industriel et soutenu par 48% des voix. Voilà. Actuellement, c'est donc le parti bonapartiste qui gagnerait. Mais c'est pas dit. On va avoir des événements qui vont nous permettre d'influencer tout ça. On l'espère. Ah, j'allais dire, les Indes orientales nous font... Non, mais ils nous donnent plus de munitions. Convoi coulé. Ah, l'amiral golf de Cascogne. Enfin, l'amiral a coulé 10 convois. On perd des convois. On pourrait d'ailleurs attaquer de convois ici. et essayer de couler un peu de convois anglais, là. Je sais pas si on va réussir, mais... On verra bien. Alors, si on garde un oeil sur ce qui se passe ici. Là, on a nos renforts qui sont arrivés dans le coin. Ça rééquilibre un petit peu l'ensemble. Ça fait plaisir. De ce côté-ci, il y a deux batailles qui se préparent. Le score de soutien de guerre contre l'Algérie est en train de diminuer fortement. Il faudra tuer un tuto pour la sortie du jeu. Oui ! Il est déjà pas prêt à 100%, mais j'ai déjà fait pas mal de vidéos qui sortiront demain à l'heure où j'aurai le droit de streamer, enfin, de poster des vidéos du jeu. Je crois que c'est 18h. 19h. Je suis pas sûr. Et je vous ai fait un tuto guide pour débutants. Enfin, un live français sur Victoria 3. Je viens d'arriver. Première bonne impression. Trop bien. Le jeu est trop bien. J'adore le jeu. Honnêtement, pour l'instant, il est vraiment cool. Là, c'est une bataille qui va être normalement gagnée, ce qui est parfait. On recapture 8 provinces dans la région et on continue de conquérir des territoires. De ce côté-ci, on a une nouvelle bataille face aux Anglais cette fois-ci. Et on est en train de gagner pour la défense du territoire. Allez, let's go. Ça fait plaisir. Non ? On gagne ? Dis-nous qu'on gagne. Dis-nous qu'on gagne. Parce que là, les Anglais, ils sont en train d'avancer. Ils tiennent, hein ? Ça tient ! C'est-à-dire qu'ils sortent fin d'après-midi demain ? Je sais pas. Honnêtement, c'est une très bonne question. Je peux pas te dire. Je sais qu'on a le droit de poster des vidéos demain à... Je crois c'est 18 ou 19h. Je sais plus. Pas trop rude de commencer avec la France au vu des enjeux. Moi, je dirais que c'est peut-être plus la facilité, mais j'aime bien jouer la France. C'est quoi ? Thomas Bugot a 27% d'addition. Oh non, Thomas, qu'est-ce qui t'arrive ? Alors du coup, là, ici, on a gagné cette bataille ce qui nous a permis de récupérer une province au Maroc. C'est pas la folie. C'est pas la folie. Ah mais attends, mais lui, il est même pas mobilisé. Je le mobilise. Et je vais le mettre en... Je vais le mettre en avance. Attends, mais il fait quoi ? Il a quoi comme truc ? Colérique, commandant en terrain ouvert, expert en forêt. Ouais, le Maroc, ça passe. J'ai envie de le mettre là. Pour aider à reconquérir des territoires. De ce côté-ci, comment ça se passe ? On a une nouvelle bataille. C'est la France face aux Ottomans, ici. On se bat même pas contre les Algériens, on se bat contre les Ottomans. On est en train de de nouveau gagner. La Tunisie est en train de gagner aussi face aux Algériens. Mais les Algériens battent le Maroc. Ils sont vulnérables à Marrakech. Après ça, je peux pas non plus... On peut pas gérer tous les fronts. Algériens sont en score négatif. Donc ça veut dire que là, on est bientôt en train de gagner. On peut déjà lui proposer un accord de paix et voir s'il est prêt à accepter. Mais pour l'instant, il n'accepterait rien du tout. Donc voilà, on va le laisser gérer comme ça. On est actuellement à 76 000 morts, 63 000 blessés. On a tué 8 500 Algériens, 10 000 blessés. mais dans la guerre au global, on a 91 000 morts, 80 000 blessés. Et on a tué 119 000 morts, 77 000 blessés. Le coup de guerre nous a coûté 1 million et 1,4 million pour eux. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Le Maroc va peut-être abandonner. C'est tout à fait possible. Attends, mais où sont mes armées, là ? Mais attends, mais elles ont bougé, mes armées. Elles ne sont plus... Elles ne sont plus mises sur le front, et non ? 29 jours. On va essayer d'aller sauver le Maroc, mais pas sûr. Pas sûr que ça passe. L'Algérie, normalement, c'est gagné. On a deux nouvelles batailles ici. Tunisie contre Algérie. Tunis qui gagne. France ottoman. La France qui gagne. En fait, il rentre. Ouais, d'accord, je comprends. Ah, donc ça, c'est un traité de paix qui n'a rien à voir, c'est les Russes ont réussi à annexer les Kazakhs. Voilà. On a une nouvelle loi qui est demandée. Suffrage centriste. Soutenu par l'élite intellectuelle et les syndicats des travailleurs. Le soutien est moyen, les radicaux sont bas. Donc de ce côté-là, ça va pour l'instant. Et on a une presse d'opinion ici qui arrive. Parce que bon, c'est la guerre, certes, mais on a aussi une élection qui arrive. Les journaux affiliés au parti ont proliféré pendant la période électorale. Les républicains... Non, pourquoi les républicains ? Les publications associées au parti pour la partie sont été particulièrement efficaces dans la diffusion de la ligne du parti. Nouvelle fraîche ! Des politiciens honnêtes attaqués par des lâches sans vergogne. Les principales candidats lancent un appel réconfortant aux petites gens. L'homme en campagne caresse un chiot. Nouvelle fraîche ! Alors, soit on clique sur ça, partie de bonne partie, c'est brillamment servi de la presse, ce qui donne 10% de dynamisme au parti. Qu'est-ce que le dynamisme ? C'est simple, c'est ceci. Pour l'instant, ils ont 33% de dynamisme. Là où le parti radical, on a 69%. Et on voit que, du coup, ça a modifié un petit peu l'ensemble des résultats et que pour l'instant, au vu des sondages, à 101 jours de l'élection présidentielle, enfin, de l'élection du gouvernement, le parti radical devrait gagner l'élection. Ou alors, on dit les journaux se vendent comme des petits pains, c'est une aubaine pour les éditeurs, ce qui nous permet d'augmenter de 20% de la production de papier dans notre pays. Ou, c'est dans l'intérêt de l'État de limiter la propagation de mensonges et le parti bonapartiste perd 10% de dynamisme. Forcément, on aimerait pousser le parti bonapartiste. Donc, on va lui monter son dynamisme. Ce qui n'est pas énorme. 43%, il va peut-être perdre les élections, mais bon, ce n'est pas très grave. Il faudrait qu'on arrive à finir cette guerre. Le Maroc va peut-être signer un traité de paix. Pas impossible. Je ne sais pas comment ça marche contre un pays allié et se faire rouler dessus. Est-ce qu'il peut signer une paix séparée ou pas du tout ? Nous, ce qui serait intéressant éventuellement, ce serait au final de gagner rapidement. De gagner rapidement. gagner rapidement pour que l'Algérie abandonne. Voilà qui pourrait être intéressant. Quels sont les gains pour toi de telle ou telle partie ? Alors, les gains, c'est en gros au niveau des lois, surtout. C'est-à-dire que si tu veux passer une loi... Ah tiens, il y a les Etats-Unis qui veulent signer un accord commercial. Si tu veux passer une loi, typiquement école publique... Non, pas ça. Pas d'école, par exemple. Si je ne veux pas avoir d'école dans mon pays, je dois avoir un groupe d'intérêt qui soutient cette loi au gouvernement. Qui soutient cette loi au gouvernement ? Personne. Tu vois, cette loi n'est soutenue par aucun groupe d'intérêt ici. Si je veux passer la loi... Droit des femmes à travailler... C'est pas le bon exemple, on est encore trop tôt dans l'histoire. Si je veux passer la loi... Mais on peut changer toutes les lois ici, incroyable. Je ne fais pas l'exemple. Si je veux passer la loi milice nationale, il faut que, dans mon gouvernement, j'ai soit les ruraux, soit les syndicats des travailleurs qui sont dans le parti du gouvernement et pas dans l'opposition. Et du coup, en fonction de ça, il faut essayer de faire gagner le parti qui t'intéresse. Ça peut ne pas passer. Là, ça ne passera peut-être pas d'ailleurs. Et du coup, tu pourras modifier ton gouvernement. Tu peux le faire tout le temps, réformer le gouvernement, mais ça ne va pas plaire au parti. À chaque élection, tous les 4 ans, tu peux le réformer sans problème. Et tu pourras basculer qui est dans le gouvernement, qui est à l'opposition. Mais on verra ça à la fin. Dans 100 jours. du coup, du coup, le Maroc est globalement conquis. Il y a 134 Anglais qui sont là. Alors les Anglais, enfin les Américains, j'accepte le contrat commercial. Ça fait plaisir. On a quelques routes en plus. Donc voilà, ici, on est en train de continuer de gagner. On a bientôt gagné, 61. Un amiral aussi l'a collé 20 de nos convois. Nous pensons que l'attaque a eu lieu dans ces zones mer Méditerranée de l'Ouest. Ah merde. Ah merde. C'est mâche parce que lui, lui, je l'avais mis là à la base. S'il y a une très forte pression populaire pour faire passer une loi, tu peux l'accepter même sans soutien au gouvernement. C'est plus difficile. Et c'est à toi de gérer du coup tout ça. C'est la difficulté politique. C'est difficile. Faut le gérer. Alors là, par exemple, l'attrition, je sais pas comment on le gère. Est-ce que je dois le rappeler ramener à l'Amazon ou pas du tout. Aucune idée. Donc on voit au coulé, donc on voit au coulé. Attends, on est en train de perdre fou le convoi. Il va falloir en reconstruire. Bon, normalement, on va avoir gagné la guerre. Maintenant, la question, c'est est-ce que la guerre est finie ou pas ? Parce que comme on a un objectif de guerre, réparation de guerre britannique, c'est possible que la guerre continue que contre l'Angleterre. Et donc pour toi, quel est l'intérêt des Bonapartistes plutôt que les royalistes ? En fait, le parti m'intéresse pas. C'est les forces armées qui m'intéressent. Voilà. En fait, le parti, c'est des noms qui évoluent au fur et à mesure de l'évolution de ta partie. Tu vois, comme là, c'était le parti orléaniste, maintenant, il a été supprimé et c'est devenu le parti radical. Demain, on pourrait avoir dans le parti Bonapartiste l'élite intellectuelle qui est le rejoint ou l'église qui en sort, etc. Oh bah, il n'y a même pas de généraux ici. Et en fait, les partis, ça te permet aux différents groupes... Victoire ! L'Algérie a capitulé. Est-ce que la guerre s'est prolongée ? Ok. Je sais pas. On verra. Peut-être que oui. Ce qui serait un petit peu dommage. Victoire du coup... Non, pardon. Les partis servent à quoi ? Ils servent à regrouper différents groupes pour leur donner plus de pouvoir pour potentiellement rejoindre le gouvernement et influer sur les lois qui vont passer. Ah ! Mais du coup, la guerre continue. Effectivement. Ouais, 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 ouais. Effectivement. Ouais, 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 ouais. Donc là, on a gagné, on a conquis l'Algérie, ici, boum, la France. Mais, on continue la guerre avec l'Angleterre. La guerre avec l'Angleterre, pour l'instant, ils sont en train de perdre en soutien, que j'ai presque envie de dire on pourrait continuer. Ah, on peut proposer un accord de paix avec une paix blanche au final. Ils seraient prêts à accepter la paix. Là, ça, voilà. Moi, en vrai, je suis prêt aussi parce que, bon, ça a déjà coûté pas mal et on a une élection qui arrive. Je préférais ne pas avoir d'élection en pleine guerre. Et de toute façon, on sait qu'on ne pourra pas rejoindre à moins que je tente. À moins que je tente une invasion navale. Et si ça passe, on persévère. C'est dans combien de temps ? C'est 48 jours ? Ah, il y aura eu l'élection. Non, vas-y, on va signer. On est en train de gagner, mais en vrai, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte des vies. Des vies de français qui sont censés aller travailler et payer des impôts. Est-ce qu'on a envie de perdre les gens qui payent les impôts ? Non. Propose la paix. Victoire, donc. Parfait, on l'a conquis. L'Algérie. Donc voilà comment fonctionne la guerre dans le jeu. Sachant que, du coup, si tu fais un objectif de guerre contre un autre pays à la base, du coup, tu signes une paix séparée avec le premier pays et derrière, tu continues la guerre pour l'objectif de guerre que tu t'étais fixé. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Bah, double victoire contre les Anglais. On a poussé l'indépendance du Québec et ça, c'est beau. Et ça, c'est très, très beau. Et on vient de les battre alors qu'ils voulaient nous empêcher de conquérir l'Algérie. Maintenant, notre niveau d'infamie est honorable. On est à 14,3. Ça baisse naturellement. Tous les ans de moins 0,120. Non, par semaine, pardon. Et moins 5 par an. Donc, dans 3 ans, on est redevenu à 0. Tout va bien. Il y a de l'expansion agressive dans le jeu. Bah, c'est ça. C'est l'infamie, l'expansion agressive. En gros, plus tu vas être agressif, plus tu vas monter ton infamie. Plus tu vas monter ton infamie, moins les pays auront envie de signer des accords commerciaux, etc. Plus ton infamie continue de monter, plus ils risquent de te déclarer comme des temps des rivaux. Plus ils te considèrent comme un rival, plus ils interviendront dans les conflits que tu vas créer à travers le monde. Parce que, dis donc, j'ai pas envie. Voilà. Prochaine étape, indépendance de l'Écosse. L'idée est intéressante, mais on va essayer de se concentrer sur autre chose. Notamment l'élection qui va terminer et la construction de bâtiments parce qu'on ne construit plus rien. Et ça, c'est une catastrophe. Ici, tout ça, ça va se remettre à jour au fur et à mesure. Région étatique isolée, Côte d'Ivoire. Ah ouais ? Isolée de son marché. Ah ouais, parce que forcément, on subissait certainement une pression anglaise sur la côte et du coup, ils ont coulé nos navires et tout. Donc les navires vont se reconstruire tout seuls. Ce que j'ai envie de faire, c'est de construire un peu, alors de vérifier déjà si le bâtiment que j'ai construit dans la Loire, est-ce que ça fonctionne ? Ah, intéressant. Qu'est-ce que c'est les jauges ici ? Ce que je ne vous ai pas expliqué. La jauge, c'est la réserve de liquidité. Si elle est en or, c'est que tout va bien. Vous avez les fonds pour, même si derrière, vous perdez de l'argent, payer vos employés. Donc vos employés sont contents et continuez d'être payés. Tout va bien. Hé ! Manufacture d'armes de la Loire, deuxième manufacture du monde. Ah non, deuxième manufacture d'armes, c'est du monde ? Ah si, c'est du monde. Deuxième manufacture d'armes dans le monde et 235ème manufacture d'armes, enfin, manufacture au global dans le monde. Bien joué, ça, la Loire. Bien joué. Si c'est vide, c'est que pour l'instant, il n'y a pas assez d'employés, donc on n'a pas commencé à travailler. Donc je vais faire ça. Ici, ça permet quoi ? Ça permet de payer une subvention pour que l'entreprise puisse embaucher ou continuer de garder ses employés si jamais elle perd de l'argent. Comme actuellement l'usine de munitions. Vous voyez, l'usine de munitions perd de l'argent, donc, c'est dans le rouge, donc, je peux la subventionner. Sauf que là, ça va se mettre à jour certainement. Ah non, c'est ici que ce n'était pas à jour. Donc là, on peut la subventionner et dire, non, non, on ne t'inquiète pas, l'État est là pour toi, tu peux continuer de payer tes employés et on rééquilibre tout ça. Voilà. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi. Fais attention à ton excédent d'argent. Exactement ! L'excédent d'argent arrive, on est à bientôt 9,5 millions. Pour l'instant, on va continuer comme ça et on bougera après. Faible accès au marché pour le Sénégal. Mais attends, mais c'est incroyable tout ça. Faible accès au marché, mais pourquoi faible accès au marché ? Pénurie de Clippers ! Ah ouais ! Je n'ai pas fait gaffe, pénurie de biens. Hein ? Attends, comment ça, pénurie de Clippers ? Ah mais c'est parce qu'on a eu beaucoup de convois coulés, j'imagine. Du coup, ça fait mal mais c'est en train de se reconstruire. Ça va se reconstruire. On va voir, j'espère. Voilà. Ici, c'est inactif. Enfin, on est à zéro, en vrai. Ce n'est pas si dramatique, mais on va l'enlever. Ah non, vos routes inactives. Ah non, je suis bête. Parce qu'on n'avait pas assez de convois. J'ai annulé dans le vent, non, c'est pas grave. Les routes inactives, vous pouvez supprimer les routes à partir du volet de marché. Bon, on va les supprimer quand même. On verra ça plus tard. État de l'agitation. Alors forcément, maintenant, on a fait une conquête, les gens ne sont pas contents, évidemment. On a de l'agitation, on a des dévastations aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la guerre. On peut voir d'ailleurs, normalement, l'état de la guerre. Mais après, bon, je ne connais pas l'état de base. Donc, on ne voit pas, on ne voit pas là. En même temps, la dévastation n'est pas très élevée. C'est du 8%. Ce n'est pas énorme. Je ne suis pas sûr qu'on voit vraiment. Ça, c'était chez moi, de toute façon. Je ne suis pas sûr qu'on voit vraiment. Donc maintenant, puisqu'on a un degré d'agitation élevé, on peut se poser la question de baisser l'agitation. Comment on baisse l'agitation ? On peut le faire de plusieurs manières. Soit... Euh... Bah, je vais lire le truc, ce sera plus simple. L'agitation peut infliger un certain nombre d'effets négatifs sur le statut d'un état, etc. L'agitation culturelle peut avoir un impact sur l'ensemble d'un pays de manière très importante. Bon. Ils ne le disent pas, mais bon, voilà. L'agitation, tu peux le baisser par un décret, ici, qui coûte de l'autorité. On peut dire répression violente, violente. Boum ! Ce qui fait que ça va baisser le degré d'agitation. au moins 50% de pénalités d'état engendrées par la dégradation. Euh... Voilà. On peut aussi... Euh... On peut aussi campagne de terre d'accueil pour pousser... Bous... Quoi ? Pousser les Français à coloniser le territoire et donc diminuer la proportion de gens agités par rapport aux Français qui sont contents d'être là et ça diminue l'agitation, quoi. Euh... Les Anglais ont dû tous te l'écouler. Ouais, certainement. Mais j'en ai encore parce que les marchés, là... Qu'on voit disponible, j'en ai 4000. Ah ouais, vous voyez peut-être pas. Attendez, j'enlève ma tête. J'en ai 4000. Et qu'on voit requis, j'en ai 3002. Donc j'imagine que ça va se remettre en place. Je pense que c'est l'après-guerre, le temps que ça calcule et tout. Le jeu n'est pas encore officiellement sorti, en plus. Donc, euh... Donc, voilà. Euh... Attends, il faut que je construise. Attends, je construis pas de bâtiment, là. Merci beaucoup. Carthaginois, bienvenue à toi. Alors, euh... Ce que je voulais voir de base, c'était dans la Loire. Est-ce que, euh... Mon usine chimique... Elle est où, mon usine chimique ? Elle est en train d'embaucher. Elle est en train d'embaucher, donc on sait pas, pour l'instant, si elle est rentable. Très, très bien. Très, très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un petit peu de mine de charbon. En plus, pour l'instant, c'est plutôt très positif. Donc, on va construire deux mines de charbon en Picardie. Et pourquoi pas... Pourquoi pas, pourquoi pas... Euh... Ici, bâtiment, industrie. Fabrique, tout-ci. Améliorer mes Fabrique, tout-ci, dans la Loire et de l'Alsace-Lorraine. Attends, dans la Loire, on gagne de l'argent avec les Fabrique, tout-ci ? Ah oui, on gagne de l'argent malgré le fait que l'entreprise n'a pas encore embauché tout le monde. Donc, on va continuer d'améliorer la Fabrique d'outils. Je vais en faire quatre. On verra. Je sais pas si c'est très, très utile. J'en sais rien. Sachant qu'on peut faire un auto-agrandissement qui se fait dès qu'il y a les moyens de le faire. C'est intéressant aussi. Pour l'instant, je le fais pas. Tu finis à quelle heure ? Euh... 23h, je pense. Bonjour, le Louis. Et on continuera demain. C'est quoi la tête de mort ? C'est parce que j'avais un général qui était en attrition. Donc, le temps qui rentre, voilà, ça s'enlèvera après. À quoi sert l'incorporation des États ? L'incorporation des États, c'est, ici, en faire un État officiel du pays. Voilà. Donc, en gros, bah, de toute façon, on peut lire. un État qui est dans un pays mais considéré comme un territoire frontalier hors de portée des institutions et du gouvernement. Les groupes sociaux qui y vivent sont privés de leurs droits, ne contribuent pas beaucoup à la force politique et leurs groupes d'intérêt ne peuvent pas voter aux élections et sont exemptés d'impôts. Donc, pour faire simple, vous avez certainement compris, mais... Ils n'ont pas de pouvoir politique, globalement, mais ils payent pas d'impôts. Donc... Bah, s'il y a du monde et que l'État est riche, ce serait bien de l'incorporer parce que du coup, on peut gagner plus d'impôts. Quelle heure demain ? Demain, le live démarrera à 15h. Il n'y a pas la possibilité de voir quelles usines sont rentables ou pas plus. Ou pas, plutôt que de les faire une par une au menu. Si, si, ouais. Si, si, il y a possibilité. Dans tes bâtiments, ici. Enfin, non, c'est par région. Ici, tu peux cliquer sur ça et tu peux voir si c'est dans le vert, enfin, dans l'or, c'est que tout va bien. Si c'est dans le rouge, comme, euh... Bah, du coup, dans la Loire. Euh... Bah, là, c'est plus le cas, mais, euh... Ici... Enfin, non, c'était ici. On sait que c'était le cas. Bah, du coup, tu peux directement cliquer en raccourci, quoi. Tu as mis quel pays en intérêt ? C'est des régions. C'est les régions, les intérêts. J'ai mis, euh... Sénégal. J'ai mis, euh... Indochine. J'ai mis, euh... Ah, d'ailleurs, ça, on est où, la Polynésie, là ? Eh, on est en train de s'étendre, hein. On est en train de s'étendre. Ça fait plaisir. Let's go. Euh... Du coup, je construis des usines d'outils pour diminuer le prix de l'outil sur le territoire. Et j'aimerais augmenter ma production. Parce que si on regarde ici, je manque de 490 céréales sur le marché français. J'aimerais baisser le prix des céréales sur le marché. Euh... Gabriel, merci beaucoup. Bienvenue. Du coup, pour baisser le prix des céréales, il faut en produire plus. Et pour en produire plus, on va modifier la culture des céréales en passant sur ça. Vous voyez ici, on est à 467 d'argent gagné. Si je passe en agriculture avec amendement, on a besoin de plus d'engrais, de plus de fermiers, mais on met au chômage des religieux et des ouvriers. Mais on gagne plus d'argent. Donc, euh... Et on produit plus d'or. Enfin, de nourriture. Donc, intéressant. Alors, Alger, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Bah si, ça l'est au final. Après, on peut faire tout le monde d'un coup, d'ailleurs. Hop ! Les effets. Ce qui fait que là, normalement, dans le marché, euh... plus 2000. Donc, le prix du blé a diminué de 27%. Enfin, des céréales ont diminué de 27% sur le marché. Donc, c'est plutôt positif. Non pas pour l'exportation. Bah si, peut-être pour l'exportation, du coup. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas trop comment ça marche. En tout cas, du coup, le blé ne coûte pas cher. Et donc... Ah ! Les élections sont finies. Victoire du parti radical à 53% et du parti bon appartiste à 46%. Et du coup, le blé étant moins cher, ça veut dire que toutes les entreprises paysans, etc., qui ont besoin de blé, l'achètent moins cher. Donc, bon, voilà. Je pense que le pied monté serait ravi de travailler pour les servir. Pour les servir les Français. Ah, tu crois ? C'est qu'on fasse une conquête. Du coup, victoire donc. Ici, on peut le voir vu d'ensemble. Dernière élection du parti radical à 53%. Ce qui nous permet de réformer notre gouvernement. Gratuitement, sans que ça ait d'impact particulier. Alors, je vais essayer d'installer... Je ne suis pas sûr que ça passe. Vous voyez, de base, on est à 57% de légitimité. Avoir peu de légitimité, pardon. Ce n'est pas grave. C'est juste que c'est plus dur de faire passer des lois. Plus long de faire passer des lois. Si je passe sur ici, parti bonapartiste. On monte à 53%. On n'écoute pas le peuple. Voilà. On peut mettre le parti radical. Boum ! 76% de légitimité. On met les deux. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on ajoute aussi les intellectuels ? Oh, la vache ! 94% de légitimité. Propriétaire terrien ? Ah. Là, on perd un peu. 100%. Avec l'héros. On a 100% de légitimité. Merci beaucoup, Event Team. Bienvenue à toi. Est-ce qu'il y a un système de conquête diplomatique comme sur EU4 ? Oui. Oui, oui, oui. Bah, du coup, ça ne sert à rien d'ajouter plus de monde. En vrai, c'est trop bien parce que on a tout... Je ne sais pas si c'est bien, mais je pense que c'est bien. On a beaucoup de partis qui vont faire partie du gouvernement. ça nous met 100% de légitimité. Et en plus, l'opposition, ils nous aiment bien. Du coup, on confirme. Hop. Incroyable. Maintenant, le souci, c'est qu'on a mis au pouvoir des partis qui, potentiellement, veulent changer les lois. Donc ça, il va falloir se poser la question. Et du coup, on peut faire des conquêtes diplomatiques sans guerre. Et c'est notamment ce qu'on a fait avec le Québec. On a libéré le Québec de l'Angleterre sans verser le sang. Juste via le jeu diplomatique de coups diplomatiques avant les guerres, quoi. Alors, occupons-nous de ça. Est-ce que le suffrage censitaire nous intéresse ? Voyons un petit peu. Suffrage censitaire. On a 72% de chances de réussir à le promulguer. Si on le fait passer, les industriels sont contents, les intellectuels sont contents, les travailleurs sont contents et les terriens ne sont pas contents. Ce qui est positif, c'est que les propriétaires terriens ne sont pas au gouvernement. Plutôt intéressant. Maintenant, est-ce que la loi m'intéresse ? Le vote des riches nous amène 100 d'autorité, 40 en force politique, 25 seuils de richesse des électeurs et 20 de légitimité. Le suffrage censitaire nous diminue notre autorité globale. On perd 50 d'autorité. on prend 30 en force politique au lieu de 40. On passe à 15 en seuil de richesse au lieu de 20. Ah, du coup, ça diminue. Donc, ça augmente le nombre de personnes qui peuvent voter et ça augmente à 20 la légitimité. Enfin, ça laisse à 20 la légitimité, en fait. ça augmente le nombre d'électeurs, quoi. Et, des verrous suffrages des femmes et droits des femmes. Donc, on pourrait potentiellement aller chercher le vote des femmes plus tard. J'ai envie de faire promouvoir cette loi, de la faire passer. On a 40% de chance qu'elle passe, enfin, de pour, 12% de contre et 46%. Bon, alors, on est un peu neutre sur la question, quoi. Allez, c'est parti, on va voter pour. Donc, comment ça se passe maintenant ? En fonction de qui soutient la loi, etc. Là, on a 72% de chance qu'elle passe. 27% de chance que, dans 180 jours, la probabilité de succès augmente. Bonsoir, Obscure Cerver. 0% que ça amène un débat et 0% que ce soit bloqué. On peut voter une loi par une loi, on peut pas en voter plusieurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut augmenter notre... Je pense que je vais augmenter les colonies. Pour coloniser plus vite. Ah, non, peut-être l'assimilation. Pour assimiler plus vite les territoires algériens qu'on vient de coloniser, quoi. Moins 30% de pénalité d'État engendrée par le degré d'agitation. Moins 10% de radicalisme et dévouement politique. Moins 20% de vitesse de progression de la révolution de sécession plus 1% de taux d'enrôlement. Je vais plutôt partir sur ça. Ça augmente notre accès à l'éducation de 30%, ce qui est quand même pas ridicule. Allez. Donc ça, ça coûte de la bureaucratie. Alors ce jeu, un peu trop bien. J'ai l'impression d'être tout le temps en train de parler, j'ai mal à la gorge. Bonjour, Azrock. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Voilà, du coup, ça s'est rééquilibré, on n'a plus de soucis. On a toujours les outils qui coûtent cher sur le marché, mais le prix est en train de baisser parce qu'on va en produire plus. Mais on va en importer du marché prussien sans qu'on voit et un petit peu du marché autrichien. Voilà. Ah, et on aurait pu en importer du marché américain, en plus, on a un accord commercial. Bon, c'est pas grave. On peut d'ailleurs parce qu'ils estiment qu'on pourrait encore en prendre. Hop, voilà. Ensuite, le fer. Oh, le fer, il a pris un coup dans le prix du marché, tac, puis après, il remonte. Je vais prendre remarché autrichien, 385. Le fer, chez moi, j'en ai, il me manque 397 sur mon marché. Ce qui veut dire que son prix monte et que toutes les entreprises qui ont besoin de fer, bah, payent plus cher le fer. C'est pas forcément un truc qu'on a envie. Je vais plutôt aller chercher ça plus ça, quoi. Ça a diminué son prix. Pas encore la folie, mais c'est déjà pas mal, quoi. ça serait bien éventuellement de construire d'ailleurs ressources, mines de fer. Ah ouais, en plus, on gagnerait de l'argent en faisant ça. Donc, je vais booster la production des mines de fer en Bourgogne et en Alsace-Lorraine. Allez. Ici, on peut voir le nombre de paysans disponibles pour travailler dans le domaine. Ok, très bien. Alors, ensuite, la Russie a annulé l'importation de cérales du marché russe vers le marché français. vu que les sérials ne coûtent pas cher chez moi, c'est plus rentable pour eux de m'envoyer. D'accord. Mouvement politique dissous, école religieuse est dissous. Ah, bien. Très bien. Donc là, on a 874 000 radicaux. Pourquoi ? 183 000 à cause du niveau de vie, 200 000 à cause de la non-satisfaction du mouvement politique. Donc, c'est la promotion du suffrage censitaire. Donc ça, ça va être amené à la fin du vote. Ça va partir. 500 000 parce qu'ils viennent d'être conquis par un pays étranger. Donc ça, c'est les Algériens qui ne sont pas contents. Forcément. Notre PIB est à 51.4. On est 5e mondial. Juste derrière la Russie. Enfin, on essaie de monter ça aussi. Je pense qu'on va faire pas mal de l'espèce sur Victoria 3. Beaucoup trop, je pense. C'est quoi ? Ça pédonne-midi bien entrer en culture de blé. Comment ça ? Ah, parce qu'on manque d'engrais. on manque d'engrais. Donc ça pourrait être intéressant d'importer de l'engrais sur le marché français. Est-ce qu'on enrichit les Britanniques ? Non. On va plutôt prendre sur le marché belge. Les engrais, on en a combien ? On en manque 425. Pardon. Pardon. Je suis raté. Allez les Belges, merci à vous. Et je vais en prendre au marché prussien aussi. C'est 100 qu'on voit, donc autant en profiter. Ce qui devrait rediminuer son coût. On est passé de 7 le coût de l'engrais à 52. Il fallait investir dedans. Ah ouais, un truc que je ne vous ai pas dit incroyable. Mais attends, ça je ne sais pas si je le comprendrais dans le jeu. Je vous le dis. Mais quand on regarde un bâtiment, si on regarde un bâtiment ici par exemple, genre la culture de blé, on peut ici changer sa méthode de production. Inflation à fond aux gilets jaunes. Attention aux gilets jaunes, non mais c'est clair. Ici, on pourrait coter en bourse le bâtiment. Voilà. On peut coter en bourse la ferme. Les fermes de la région orléanaise, on peut les coter en bourse. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Comment ça marche ? Je n'en ai aucune idée. Mais on peut. C'est extraordinaire. Alors, on vient de découvrir les produits pharmaceutiques, ce qui nous donne un investissement maximum de l'institution Système de Santé Plus 1 et déverrouille la loi Assurance Maladie Privée et Publique. Et ça nous mène à Kinin dans la technologie. Alors, Kinin, si on veut aller chercher, c'est deux ans. C'est deux ans de recherche. Et ici, vous voyez qu'on a déjà l'épargne postale qui est en cours. qui est en cours naturellement et qui nous amène 20% de réserve de liquidité maximale. Ce qui est plutôt intéressant aussi, en vérité. Ce qui est plutôt intéressant, je vais aller chercher Kinin pour la colonisation. Et là, on voit que notre budget commence à bien monter. Il faudra diminuer notre rentrée d'argent. imagine à l'époque l'inflation à 300% et nous, avec 7, on pleure. Ça, je pense que c'est bugué. Le jeu n'est pas encore officiellement sorti. Ah ! Technologie canon à obus est parvenue jusqu'à nous. Donc là, vous voyez, typiquement, puisqu'on a découvert le canon à obus, du coup, ça nous donne un bonus de recherche ici. et ça se fait naturellement sans qu'on ait besoin de lancer la recherche du truc, quoi. Qui est la prochaine victime de l'Empire français ? Alors, pour l'instant, on va essayer de s'occuper un peu du pays avant de rattaquer. Pourquoi ? Parce que plus tu vas attaquer, plus tu vas avoir de gens qui vont se radicaliser. Et plus tu vas radicaliser, moins, enfin, plus tu vas avoir de risques de rébellion. Et il y a des gens aussi au sein du pays qui vont se dire, disons, ras-le-bol de tes guerres, on ne veut pas de guerre, nous. Les guerres, ça a un impact sur notre richesse. On n'a pas envie de ça. Et ils vont se radicaliser aussi. Et potentiellement, te faire obliger de changer des lois, etc. Et on n'a pas forcément envie. Pas trop de guerre. Et en plus, bon, l'infamie, on n'est pas con pour. Alors, une bonne cuvée. Le vin produit en Ile-de-France a été salué par les sommeliers pour sa qualité exceptionnelle. Quand les gens disent que quelque chose vit comme le bon vin, ils ne font pas toujours la distinction entre vin et vin. Que les choses soient claires. Si vous mettez la main sur une bouteille de vin d'Ile-de-France, considérez-la plutôt comme un investissement. C'est beau. Alors, soit on monte le prestige de la France grâce à son vin exclusif pendant 5 ans, ou on augmente la production pour répondre à la forte demande. Plus 50% de production de vin dans les bâtiments d'Ile-de-France. Donc soit on monte notre prestige, notre prestige qui est actuellement à 1092, soit on monte la production. Moi, j'ai monté la production. Pourquoi ? Parce que les Français veulent du vin. Je pense qu'on peut affaiblir un pays en l'attaquant économiquement. Alors, je pense que les très bons joueurs pourront. Là, je ne pourrais pas dire moi personnellement si on peut ou pas, mais je pense qu'on pourrait via l'embargo si notamment tes premiers producteurs mondiaux ont un bien ultra important pour ce pays et que tu lui mets un embargo. À l'époque, ils étaient à 4 litres par jour. Bonjour Zaza et bonjour Avenland, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Convoi nécessaire. À besoin de convoi supplémentaire. Ah, il va falloir plus de convoi. Bien qu'on vient le fer est en train de baisser, donc c'est bien. Mais on pourrait encore en importer. Je vais encore en importer mais sans convoi. Et là, on manque de convoi. Du coup, on va peut-être essayer de construire des nouveaux convois. Comment on construit un convoi ? Ça se passe dans les chantiers navals. Dans les bases navales ? Non, les chantiers navals. Dans les ports. Dans les ports. Donc, en construisant, améliorant nos ports, on augmente nos convois de plus 400. Et du coup, c'est intéressant. J'ai amélioré le port en entier d'ailleurs de Picardie parce qu'on a envie. On a envie. La mine de charbon, elle est en train de s'améliorer. le prix du charbon, il en est où ? Il est en train de monter le prix du charbon. Solde en Picardie, 340. Solde sur marché français, moins 17. Donc, attention, attention, attention. Accumulation d'or. Ah ! Donc là, on a atteint notre réserve maximale d'or. Ce qui veut dire que on peut continuer de monter notre réserve, mais plus on va en avoir en surplus, plus on va gaspiller d'argent. C'est-à-dire que là, on a 71 600. Le mois prochain, puisqu'on a déplacé notre plafond de réserve, on ne mettra pas les 71 600 dans notre réserve. Il y en a une partie qui est bradée. Et plus, enfin gaspillé, et plus on aura dépassé notre plafond, plus on va gaspiller. Donc là, l'objectif, dans le tuto d'ailleurs, ils vous disent, et je crois qu'ils le disent ici aussi, augmenter vos dépenses ou rédiger vos recettes pour mieux équilibrer votre budget. Stockez de l'or en extrait de l'argent de votre économie et de votre population et des rendements décroissants, ce qui entraîne une réduction de la richesse au fil du temps. Pourquoi ? Parce que ça va dévaluer votre monnaie. Vous allez moins frapper la monnaie. Et du coup, vous allez frapper plus de monnaie, donc ça va la dévaluer. Donc forcément, vous perdez en richesse au bout d'un moment. Comment diminuer ? Ça rentrait l'argent. Déjà, on peut regarder dans notre budget et supprimer nos taxes. Et ça, ça fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on récupère de l'autorité, on diminue le prix du produit et donc de sa consommation et les gens vont monter en niveau de vie. Let's go. Je gagne de l'autorité, je vais pouvoir donc en mettre en... Non, pas du tout là-dedans. En décret pour inciter la terre d'accueil entre les mcelles et pourquoi pas faire une répression violente au passage pour voir si ça a un impact sur le degré d'agitation qui est à 32.3. Voilà. Réduire les impôts, on pourrait aussi, mais le problème, c'est que je ne suis pas trop fan de l'idée. Je ne suis pas trop fan de l'idée dans le sens où ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, augmenter les salaires même, à un moment ou à un autre, si on a besoin de le remonter, ça ne va pas leur faire plaisir. Donc, je vais préférer construire des bâtiments plutôt que réduire les impôts. voilà. Je ne suis pas sûr de ce que je suis en train de vous dire. Je n'en sais rien. Comment ça se passe au niveau de la Tahiti ? On est en train de coloniser, c'est bien. C'est bien, c'est bien. En plus, la population monte à Tahiti. Migration annuelle plus 9%. Il y a 7000 personnes qui arrivent à Tahiti par an. Ça fait plaisir. Let's go. Comment se passe la colonisation ici aussi ? Un politicien est mort. Jean-Dieu de Soult. Oh ! Groupe d'intérêt forces armées. Oh non ! Soult est mort. Oh ! Quelle tristesse. La colonisation. Ok, ok. On est en train de coloniser. De toute façon, ça se fait à peu près tout seul. qu'on voit nécessaire, on va en construire. Je pense que je vais... Je vais... Non, c'est pas là. Bâtiment. Je pense que je vais mettre en priorité la construction des ports. Voilà. Soult, c'était un maréchal sous Napoléon. Ouais, je sais pas si c'était le même mais il est mort. C'était le vrai soult. Ouais, c'était le vrai. Bah, il vient de mourir. 38. Dites, est-ce que c'est à peu près la même date ? Comment ça se passe dans le monde d'ailleurs, là ? Le Mexique... Ah, le Mexique a conquis le Texas qui est indépendant à la base. Ils ont pas encore conquis Apache, Navarro, Comanche, etc. Les Sioux. Les Etats-Unis. C'est une république. Président Henri Clay. Culture sudiste. Culture sudiste. Est-ce que ça veut dire qu'il est pour l'esclavage ? Parce que bien sûr, il va y avoir la guerre aux Etats-Unis. Au bout d'un moment. En vrai, il est mort en 51. D'accord. Ok, merci. Un mouvement politique poussant à faire préserver votre... Préserver les votes des riches s'est formé. Son soutien est de 26. Ah... Donc là, on a les propriétaires terriens qui préfèreraient qu'on ne fasse pas passer la loi suffrage sans cité. Radicalisme bas, donc normalement, ils vont pas pousser la rébellion, quoi. Culture sudiste égale pour le libéralisme. Ah, d'accord, merci pour l'info. J'étais sur les sudistes, du coup, guerre de sécession, machin, truc. Il a fait une crise cardiaque avec l'excitation de voir le Québec indépendant. C'est trop si lé, en vrai. Je sais pas comment ça va évoluer par la suite, mais c'est vachement intéressant. c'est très intéressant. Alors, euh... Ensuite, bon, les bâtiments sont en train de se construire. On pourrait presque en construire 4 d'un coup. En vrai, pour dépenser notre or. Parce que c'est intéressant de faire ça, j'en sais rien, mais... Je vais construire un bâtiment supplémentaire. Je sais pas si ça va nous permettre de construire 4 bâtiments d'un coup, mais... Tu peux recréer l'Empire Romain comme eu 4 ? Je sais pas. Aucune idée. La loi dans 26 semaines, est-ce qu'elle va passer ? T'as eu la question. Je vais... Je vais augmenter le budget. Appropiation des forces armées plus 2. Oh, la loi est passée directement sur le premier vote. Plus 50 d'autorité, etc. Tout ça, on avait vu. Les gens alphabétisés d'un statut particulier ont le droit de vote. Très bien, ça. Bon, maintenant, du coup, il y a eux qui vont pas être contents. Et du coup, forcément, les radicaux qui voulaient que la loi passe mais qu'ils ne passaient pas, ils ne sont plus radicaux. Et ça baisse fortement les radicaux dans le pays. Ok, ok, ok. Au niveau militaire, d'ailleurs, j'ai pas regardé ça. Comment on produit des soldats bâtiments casernes ? Ah si, c'est vrai que j'avais regardé. Si, c'est vrai que j'avais regardé. En gros, pour faire simple, vous voyez qu'il y a plusieurs QG. On a le QG France, le QG Rhin, le QG Occitanie. On a un QG Afrique du Nord, un QG Sénégal. Est-ce qu'on a un QG là-bas ? On a un QG Océanie. Voilà, on a différents QG. Dans chaque QG, enfin, chaque QG regroupe différentes régions. C'est-à-dire que le QG Occitanie, c'est tout le sud de la France. Dans chaque région où vous construisez des casernes et vous produisez des bataillons, ça va monter les capacités, enfin, le nombre de bataillons disponibles pour le général. Voilà. Donc, si vous voulez monter le nombre de bataillons, enfin, de bataillons pour le général ici, il faut construire plus de bâtiments, enfin, de casernes et monter le nombre de bataillons dans les casernes. Voilà. sauf que chaque généraux est limité par son niveau de promotion. Lui peut gérer 60 divisions, enfin, 60 bataillons. Donc, tout le surplus, je pense que ça passe en conscrit, j'imagine. Et le reste, c'est des bataillons professionnels. Enfin, des bataillons réguliers, quoi. Donc, si vous voulez avoir plus de gars pour le général, il faut le promouvoir. Sauf que le promouvoir, c'est monter son... le soutien de son groupe d'intérêt. Est-ce que vous avez envie ? Oui, non, ne se prononce pas. Voilà, voilà. Ouais, on a bien un zéro d'attrition alors que lui, il y a ça qui est bugué, quoi. C'est pas grave. Sachant que quand une guerre se passe chez vous, ce qui n'a pas été le cas là dernièrement. Si, par exemple, on vient à être en guerre par ici, le QG du Rhin va envoyer les conscrits en soutien, en renfort sur le front. Même si votre général, il est déjà là-bas avec son armée, vous aurez en plus les renforts du QG. Donc, ça peut être intéressant potentiellement d'augmenter les garnisons dans le QG du Rhin. j'ai envie de dire. Non ? Oui ? Je pense que ça peut être pas mal. On va augmenter un peu. 20 ? Attends, mais il y a combien de gars ici ? 35, ouais, c'est ça. 20 plus 10. Enfin, 20 plus 15. Ok. Je vais monter. Je vais monter à 20. À 40. ton PIB a bien augmenté. Le PIB a bien monté, mais c'est aussi parce que j'ai conquis l'Algérie. Du coup, forcément, j'ai pris leur PIB de région. Donc, forcément, ça est là. Voie du libéralisme, achèvement réussi. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je sais pas ce que c'était. Je viens de faire un truc. Eh ben, on est content. Voilà. Je suis ravi de ce qui vient de se passer. L'hiver fluctue la production de nourriture ? Alors là, c'est une très bonne question. Je sais pas du tout. Oh, liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sous l'impulsion d'Adolphe Thiers, le groupe d'intérêt élite intellectuelle qui est au pouvoir, a ouvert la voie à une ère de politique libérale qui laisse présager une société plus libre dans laquelle tous les citoyens participent au processus politique. Vous trouverez de nombreux idéologues qui prétendent représenter la volonté du peuple, mais qui le réduisent au silence dès lors qu'ils s'opposent à leur politique. Pas nous. Nous retirerons les chaînes du peuple une à une jusqu'à ce qu'ils soient entièrement libérés du joug du passé. À ce moment-là, seulement, nous pourrons voir quelle est la véritable volonté du peuple et nous la laisserons façonner l'avenir. Adolphe Thiers est aussi visionnaire qu'intrépide. Ajoute liberté des échanges au Journal de France et liberté de pensée au Journal de France. Journal de France, c'est ce qu'il y a là, donc ça nous ajoute des objectifs à atteindre. Mais, ça monte la popularité de 50 d'Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, sa popularité est déjà à 50, il passera à 100, ce qui veut dire qu'il va être adoré. D'autres chefs politiques feraient mieux de suivre cet exemple. Simon Royanès changera d'idéologie pour Radical. Liberté des échanges et liberté de pensée. Simon Royanès des ruraux deviendra Radical. Alors, je ne sais pas quel impact ça a. Ah si, je sais quel impact ça a. Ça voudra dire que les ruraux ah bah c'est le cas déjà. J'allais dire les ruraux rejoindront le parti radical. Et là, vous voyez, les partis politiques ont évolué. Encore. Élites intellectuelles et ruraux ont rejoint le parti radical. Ou sinon, une voie à raisonnement est peut-être nécessaire avant que des choses ne deviennent trop radicales. Laurent Matona change d'idéologie pour réformateur. Approuve l'exclusion culturelle les femmes aux propriétaires et écoles primaires. désapprouve le travail des enfants et la ségrégation raciale et l'état d'ethnique. Suprematie nationale. Moi, je suis pour monter la popularité d'Adolphe Thiers. Ça ne me dérange pas. En plus, elle est intellectuelle. Elle est ultra loyale. Elle nous donne l'avantage avant-garde 10% de technologie sociétale moins 10%. Et propagandise plus 50% d'attractivité migratoire dans tout le pays. Donc, trop bien. On l'aime bien. C'est parti. Adolphe Thiers est adoré. Est-ce que c'est positif ? On ne sait pas. Adolphe Thiers est là. Ouais, adoré. On verra s'il va avoir un impact par la suite sur le... sur le gouvernement. le vote des riches. Ils sont de moins en moins nombreux à vouloir. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Au niveau des lois, est-ce qu'on peut changer quelque chose, d'ailleurs ? On pourrait changer la loi tutelle légale. Ouais, c'est pas ce qui m'intéresse. Droit des femmes à travailler. La France a inventé le féminisme. Ok, pas encore, du coup. Pas de sécurité sociale. Est-ce qu'on met loi sur les indigents ? Ça fait plaisir aux industriels et aux syndicats et les propriétaires terriens désapprouvent. Ça nous apporte quoi ? Plus 40 de prestations d'aide sociale. Active l'institution sécurité sociale. Les coûts supplémentaires en bureaucratie moins 318. Plus 10% de prestations d'aide sociale et moins 15% de force politique de la réception et de l'aide sociale. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre tenter de mettre ça en place. On a les propriétaires terriens qui sont pour et le syndicat des travailleurs qui sont contre la loi actuellement en cours. En fait, ça amène l'institution sécurité sociale. Je crois qu'on ne l'a pas. On n'a pas l'institution sécurité sociale. Je pense que ce n'est pas mal. On va voter ça. Ce n'est pas ça. On va voter la sécu. On va tenter de faire passer cette loi. Donc là, on voit que dans 180 jours, il y a 22% de chances que ça passe. 45% de chances que ça avance. 32% que ça amène à un débat. On va voir. J'ai mal à la gorge. J'ai l'impression de trop parler. Il va falloir que j'aille remplir mon verre d'eau. Je n'ai plus rien. On ne peut pas construire 4 bâtiments en même temps. Dommage. Je vais essayer d'en refaire un. On va faire 4 d'un coup. On va faire 4 d'un coup. Parce que là, on gagne beaucoup d'argent. Sinon, je vais payer plus mes militaires. Est-ce qu'on est parti sur du gameplay militaire ? Moins 36 000. Non. À boire. Merci. Mais il faut que j'aille remplir mon verre. Attendez, on va faire une poche, je vais aller remplir mon verre. Mais il faut que j'aille pas. Bon. Bon.